Je suis né dans une famille qui ne lisait pas du tout, à la maison il n'y avait aucun livre, mon papa était forgeron, ma maman travaillait dans une usine de montres, on n'avait même pas accès à la littérature, aux livres, et quand j'ai découvert la littérature, parce que c'était une passion d'enfance immédiate, dès que j'ai appris à lire j'ai eu envie de lire, j'ai découvert les aventures de Culberry Finn, de Tom Sayer, de Mark Twain, tout ça c'était mon premier livre. Donc moi je suis tombé dans le livre tout petit, avec enchantement, je ne l'ai jamais quitté, j'ai beaucoup travaillé dans des bidonvilles et en milieu carcéral, c'est-à-dire dans des prisons, pendant plus de dix ans. Pendant plus de dix ans j'arrivais non pas pour leur apprendre à écrire comme un professeur de français qui va faire des dictées, l'orthographe on s'en fichait, c'était pas le but, le but était de parvenir à exprimer quelque chose en soi qui était enfoui, qu'on ne parvenait pas à dire, et la plupart des détenus, ne pouvant pas dire les choses qu'il y avait à l'intérieur d'eux, employaient la violence. La violence c'est une manière de dire hélas des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots. Il y avait quand même une grande majorité de gens qui n'étaient pas allés à l'école, beaucoup, c'est la plupart de ceux qui sont en taule, il y a une fêlure de l'enfance qui vient de leur quartier, de leur éducation. Et ces gens-là qui n'avaient pas ouvert de livre vraiment, qui n'étaient pas beaucoup allés à l'école, venaient, enfin beaucoup venaient en curieux à l'atelier d'écriture en disant tiens on va sortir un petit peu de la prison, de la cellule, ça nous fait un petit peu voir autre chose. Et tout d'un coup ça prenait, la sauce prenait avec une vitesse incroyable. Ils se mettaient à adorer de la lecture, même ceux qui avaient du mal à lire, moi je lisais à voix haute des textes, ils entendaient les textes et le fait de les entendre ouvrir à leur conscience. Et tout d'un coup ça allait à une vitesse qui même moi m'étonnait, c'est-à-dire que la lecture leur a ouvert les portes du monde, ça a changé leur vie. Le gros problème de la lecture c'est que c'est un puits sans fond, c'est-à-dire à chaque fois qu'on ouvre un livre ça ouvre les portes à d'autres livres. Je me suis passionné pour les rois du style parce que j'étais complètement fasciné par tous ceux qui écrivaient la belle langue française. Donc il y a eu La Fontaine, il y a eu Saint-Simon, Châteaubriand, Péguy, l'immense Péguy, ensuite des auteurs plus contemporains, il y a eu Raymond Queneau, il y a eu Jean Echeneau, il y a eu Jean Rouault, il y a eu Pierre Michon, le merveilleux Pierre Michon avec qui je suis devenu ami. Mes profs de littérature ce sont les écrivains, ça a été les écrivains, ce n'est pas du tout de manière scolaire. On n'en finit pas, une fois qu'on est rentré là-dedans, l'alcool à côté c'est de la rigolane.